Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire générer plus de business avec un meilleur alignement vente et marketing en effet durant ce webinaire nous allons nous intéresser à l'importance d'aligner ces équipes de marketing et de vente notamment pour acquérir de nouveaux clients proposant des parcours d'achat des expériences clients personnalisés en améliorant la communication transversale et en obtenant des prospects mieux qualifiés nous sommes le jeudi 25 juin 2020 et pour ce webinaire je suis accompagné de notre directeur général stéphane et de charnel soufi senior consultant sur dynamix 365 customer engagement enfin moi-même michael sylvan qui occupe des fonctions commerciales et suis aujourd'hui le modérateur du webinaire allez un rapide aperçu de l'agenda du jour avec une introduction par stéphane pour vous présenter sa globale et sa proposition de valeur autour des applications dynamix 365 quelques tendances en lien avec le thème du webinaire le positionnement de la solution de gestion de la relation client de microsoft microsoft dynamix 365 customer engagement bien entendu la démo de microsoft dynamix 365 marketing par charles et comment justement les fonctionnalités de cette application vont aider à aligner les équipes vente et marketing en vous aidant notamment à gérer vos prospects à personnaliser leur parcours d'achat allez on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une introduction de sa globale finalement une présentation par notre directeur général stéphane patch alors bonjour stéphane bonjour michael alors tout d'abord peux-tu nous présenter dans les grandes lignes et sa globale bienvenue et sa globale aujourd'hui fait ses 30 ans ce mois ci 30 ans que nous sommes actifs sur le marché le marché de l'intégration business solutions plus particulièrement de dynamique de toute la plateforme dynamique alors aujourd'hui une présence internationale avec 800 personnes au travers de 26 bureaux de pays autour du monde et différents métiers le métier de ce qu'on appelle isv ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir offrir des solutions métiers avec des solutions qui vont enrichir la plateforme la plateforme dynamique bien sûr de l'intégration au niveau au niveau global mais aussi au niveau local nous sommes également un partenaire microsoft pour le support et pour le développement par notre compétence et métier et approfondi au niveau au niveau technique un nombre assez important de reconnaissance dix fois partenaire ou tailleur c'est durant ces dernières dernières 30 années ce qui fait de nous un des partenaires bien titrés bien reconnus aussi avec nos compétences métiers quelle est la proposition de valeur de sa globale stéphane alors sa globale c'est un intégrateur de la solution ou des solutions dynamiques et de la plateforme sur laquelle repose cette solution ça veut dire l'infrastructure ça veut dire la base de données ça veut dire la gestion effectivement du cloud c'est également une solution de développement certifié par microsoft c'est un centre de développement certifié par microsoft pour nous permettre de développer nos solutions métiers ils sont certifiés par microsoft mais également nous avons enrichi dynamiques et certaines parties du du standard ont été développés par 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 nous mêmes nous sommes également un centre de de migration de l'une upgrade factory surtout basé sur notre développement offshore ce qui nous permet d'offrir des migrations à nos clients à très bas coût avec notre présence internationale nous sommes capables aujourd'hui d'offrir un support 24 par 7 avec un show de sonne basé sur nos bureaux au niveau international très bien ensuite stéphane quels sont les différenciateurs de sa globale alors aujourd'hui sa globale à des solutions métiers on peut voir quelques logos sur l'écran comme l'égal 360 à eux c'est 360 5 360 ils sont des solutions au niveau de dynamiques customer engagement mais une forte reconnaissance de la part de microsoft avec aujourd'hui les reconnaissances nous avons parlé de partenaires de lire mais également le président club inner circle ou alors encore l'extended committee un autre différenciateur stéphane alors avec cette période du coronavirus nous avons enfin pu demander à tous nos employés de mettre à jour leurs certifications ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 16 des 18 possibles compétences de microsoft qui fait qu'on a maintenant la reconnaissance au niveau de toute la plateforme microsoft est beaucoup plus large que juste la partie dynamique alors une capacité à adresser au delà de la plateforme dynamique la plateforme azure et la plateforme microsoft 365 exactement c'est une vision 360 degrés ce qui nous permet de pouvoir supporter nos clients de manière globale au niveau géographique mais surtout au niveau fonctionnel et technique très bien bien merci stéphane rapidement avant la démonstration de charles on va regarder quelques tendances pardon challenge au niveau du marketing et des ventes qui vont souvent avoir un impact sur l'acquisition de nouveaux clients sur le volume des ventes comme par exemple la difficulté d'obtenir une vue précise segmentée de ses clients qui va rendre difficile à la personnalisation des contenus ou encore l'obtention de statistiques de rapport pour comprendre et améliorer les performances on va voir également qu'une communication transversale peu efficace peut impacter les ventes avec des procédures et des systèmes de gestion des ventes de marketing non intégrés qui vont générer justement des données en silo avec par exemple des prospects mal qualifiés et pour illustrer cela une statistique édifiante presque la moitié des vendeurs ignorent plus de la moitié des leads du marketing c'est pourquoi charles va maintenant vous montrer comment microsoft dynamix 365 marketing va vous permettre de relever ces challenges et ça et sortir de la relation je t'aime moi non plus entre vos équipes vente et marketing alors charles à toi de jouer des outils dynamix 365 ce qu'on peut voir ici c'est l'étendue des outils que microsoft nous propose donc de marketing à finance en passant par les ventes ici ce que microsoft propose c'est un outil pour chaque type pour chaque scénario qui pourrait arriver donc dans l'entreprise ce qui est vraiment intéressant ici c'est de voir que tous ces outils sont liés d'une façon et d'une autre à laisser ces différents outils justement vous font font partie d'un ensemble d'outils donc des dynamics qui est complet et interconnecté donc tous ces outils plus ou moins se basent sur la power platform ce qui va nous permettre par la suite si vous voulez d'automatiser des flux des flux donc de données entre les différents systèmes ou encore d'automatiser certains processus qu'on pourra voir par la suite ce qui nous intéresse réellement ici c'est cette partie customer engagement anciennement appelé crm ce qui va nous permettre d'interagir directement avec la donnée contact ou de la donnée de compte c'est ces données entre ces différents modules qu'on peut voir ici donc entre la partie vente marketing service et la notion de part en plateforme c'est que ces données sont les mêmes on va pouvoir travailler la même donnée au travers de ces différents processus c'est à dire qu'on va pouvoir suivre tout un flux bout en bout justement de d'expériences clients en travaillant sur la même donnée c'est à dire que chaque département au sein d'entreprises vont pouvoir suivre du début du parcours client jusqu'à la fin la même donnée et interagir justement avec le contact les prospects ou les différents comptes de la même façon donc là ce qu'on peut voir c'est vraiment tout un flux classique donc de clients de bout en bout qui traversent justement les différents services d'une même entreprise donc ici on va pouvoir retrouver les le marketing les ventes et le service après vente donc ici on se peut voir c'est qu'on part vraiment d'une génération de prospects qui est effectuée par le marketing on va voir justement que via cette génération de prospects on peut passer et créer des campagnes marketing on pourra pouvoir gérer le site web son contenu à partir de ce moment là justement c'est le service des ventes qui va reprendre la main c'est que le service des ventes va avoir toutes les données que le marketing aura généré pour lui va pouvoir interagir avec ces données là donc est ce que ça peut être des prospects ça peut être des contacts ça peut être des gros comptes toutes ces informations et tout le suivi qu'aura pu être effectué par marketing sera disponible à la lecture par les ventes c'est une information que le service de vente va pouvoir utiliser une information précieuse que le service de vente va pouvoir utiliser justement pour utiliser les utiliser les bonnes informations pour justement atteindre le client qu'il a en face de lui voilà donc le service de vente lui va pouvoir reprendre la main va pouvoir justement interagir avec ces personnes peut-être justement créer un créer une opportunité voire un devis voire une commande et par la suite on retrouve le service après vente qui va justement pouvoir reprendre toutes ces informations du marketing des ventes pour ensuite justement prendre en charge ce client et peut-être par la suite inciter d'acheter justement d'autres produits d'autres services ou simplement répondre à des questions de support en ayant tous les théoriques disponibles pour lui on passe maintenant à la présentation de dynamix 65 pour marketing dynamix 365 pour marketing c'est une un gros module une grosse application faisant partie justement de la suite dynamix 365 donc dynamix pour marketing nous donne à disposition tout un tas vraiment de de grosses fonctionnalités qui sont justement très utilisées dans la plupart des entreprises marketing dans différents départements de marketing on va retrouver les campagnes multi canaux dynamix pour marketing ici propose pas mal de notions justement qui sont grandement utilisées et grandement appréciées par les services marketing on va pouvoir trouver les a b testing on va pouvoir retrouver les landing page des formules des formulaires web on va retrouver vraiment cette notion de gestion de parcours clients directement sur l'outil donc vous pouvez également retrouver l'intégration avec linkedin on peut avoir un calendrier marketing etc ça c'est le plus gros aspect de dynamix 365 pour marketing derrière suite justement à ces notions de campagne marketing on va pouvoir retrouver la maturation des prospects c'est à dire qu'on va pouvoir créer suivre les prospects qui ont été plus créés qui ont qui ont pu être créés directement sur le crm c'est à dire qu'on va pouvoir justement suivre ces personnes là on va pouvoir segmenter cette base de prospects c'est à dire qu'on va pouvoir contacter réellement les personnes qui veulent faire partie des différentes communications et qui en tout cas a un intérêt à recevoir cette communication on a également dans cet outil là la gestion des événements donc la gestion des événements sur marketing passe justement des informations un peu standard c'est à dire le nom de l'événement les dates de début les dates de fin jusqu'à vraiment la gestion des présentateurs un événement la gestion des différentes sessions au même d'un événement toutes ces informations là sont disponibles à et peuvent être entrées directement sur le système dynamix pour marketing aussi donne l'accès à un portail d'événements c'est à dire en standard l'outil nous permet d'avoir un site web qui sera automatiquement mise à jour avec les informations qu'on met à jour sur le sur le sur dynamix et les personnes vont pouvoir directement s'inscrire sur le site web c'est à dire que ici quand même l'entreprise n'est n'ayant pas vraiment d'accès ou de portail web événement dynamix pour marketing ici va nous donner à cette possibilité justement de vraiment de plug and play de de renseigner la donnée et de pouvoir par la suite suivre cette gestion d'événements sur le crm on a également toute cette notion de code qr pour les pour les enregistrements des personnes à des événements on a également l'intégration avec des webinaires tiers qui font partie prenante de ce système là suite à ces différents gros outils on a l'analyse des résultats qui est disponible sur chaque vraiment type d'objet que ce soit un email que ce sera un parcours marketing on va pouvoir suivre pour chaque communication l'efficacité du travail effectué on va pouvoir suivre le nombre de emails envoyés le nombre d'emails ouverts on va pouvoir également voir si la campagne marketing avait un réel intérêt et suivre justement et s'améliorer par la suite en tout cas avec ces analyses qu'on a pu faire on peut voir ici que l'intégration avec des power bi est standard c'est à dire que microsoft nous propose déjà différents tableaux power bi qu'on peut dès à présent utiliser et pouvoir justement suivre cette donnée avec des tableaux qui seraient parlants en tout cas pour la majorité des personnes et la majorité des décideurs tout c'est tous ces outils là se base sur la même plateforme qui s'appelle la unified platform la plateforme unifiée de microsoft qui est disponible sur tous les types d'écran que ce soit un desktop une tablette un téléphone tout est accessible depuis ces différentes plateformes et c'est très facile à mettre en place nous avons également deux trois fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre justement d'avoir un planificateur automatisé d'envoi des emails et de gérer les scores de spam des différents justement communications qu'on va pouvoir envoyer ça c'est deux notions que sur lesquelles je vais revenir par la suite ici on retrouve justement cette interface utilisateur cette unified interface qui est disponible sur chaque écran donc on peut voir que ce soit disponible sur un desktop sur une tablette sur un téléphone mais également dans Outlook dans Outlook on a la possibilité d'installer une application qui s'appelle Dynamics 365 pour Outlook et qui va nous permettre ici de voir justement les informations directement des différents destinataires de l'email c'est à dire que la personne devant de recevoir un email elle pourra directement savoir les informations que l'on a à disposition pour justement pour ce destinataire on va voir à trouver son nom son job title ces différentes informations qui nous paraissent importantes voilà donc maintenant on va passer à l'étape de démonstration on va incarner donc moi même je vais incarner le rôle d'un marketing manager tout ça dans une notion de lancement de nouveaux produits c'est à dire que moi sur le CRM je vais pouvoir suivre le lancement de nouveaux produits que ce soit de la génération des prospects jusqu'à l'envoi des invitations email pour l'événement jusqu'à l'après-événement ici on va pouvoir justement retracer ces différentes notions par la segmentation de notre base client pour ensuite passer sur les campagnes marketing la gestion des événements la génération des prospects et puis par la suite en toute enfin pour l'analyse des données justement de 10 de ces différentes interactions qu'on a pu avoir avec le contact pro ou prospect je passe sur le CRM voilà donc donc Charles Asoufi marketing manager se connecte au CRM et la première page qu'il voit c'est son dashboard le dashboard ici va lui permettre de suivre toutes les campagnes marketing comme on peut le voir sur la gauche ici toutes les campagnes marketing sont actuellement ouvertes il va pouvoir voir par utilisateur les campagnes marketing qui sont lancées les dates de début les dates de fin et derrière essayer vraiment suivre toutes les activités qui sont en cours donc ici ce qui nous intéresse c'est vraiment de pouvoir retourner sur cette campagne marketing d'aller sur la campagne marketing actuelle si on peut voir que la campagne active lancement de nouveaux produits est disponible ce que je vais faire c'est cliquer dessus voilà donc on arrive sur cette notion de campagne marketing customer journey pour microsoft qui est le coeur vraiment de cette application dynamics pro marketing et qui va nous permettre de créer des campagnes et d'interagir avec la base cliente qu'on a sur le CRM donc on peut voir ici c'est toute une logique d'automatisme que j'ai pu créer assez simplement c'est du drag and drop et on peut voir justement qu'on part d'un segment donc mes clients mes prospects potentiels c'est à c'est un segment que j'ai pu créer justement et qui contient tous les membres qui qui je pense répondront favorablement à cette campagne marketing et puis derrière se suit justement une liste d'actions et de conditions qui va permettre justement de guider ce client ou ses clients au travers d'une campagne marketing ce qu'on peut voir ici c'est que on va envoyer un mail à ces clients là c'est un email d'invitation à un événement donc on va les inviter à l'événement justement du lancement de ces nouveaux produits là on va pouvoir vérifier par la suite s'ils se sont inscrits à l'événement c'est quelque chose c'est une donnée c'est des conditions qui est facilement utilisable justement sur cette campagne marketing et puis derrière se suit justement une liste d'actions peut-être un courrier de relance s'ils n'ont pas et s'ils ne sont pas inscrits assez rapidement ou alors suite à l'événement justement peut-être les remercier d'être venus à cet événement là ce qui est vraiment intéressant au niveau justement de ces campagnes marketing c'est toute cette analyse ce qu'on peut voir ici c'est le nombre des personnes qui faisaient partie de mon segment de mes clients et le nombre justement au travers des différentes actions sur chaque justement sur chaque action voir le nombre de personnes qui ont pu interagir avec ma campagne marketing c'est qu'on peut voir que les cinq clients ont tous ont tous reçu l'email il y en a un une personne a pu s'inscrire et justement a pu continuer le flux classique et puis quatre autres qui ont reçu un courrier de relance ce qu'on peut voir ce qui est vraiment intéressant ici c'est toutes les kpi's de savoir ok qu'est ce qui s'est passé pourquoi j'en ai que un je vois que j'ai 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 envoyé deux emails trois n'ont pas pu recevoir l'email c'est des hard bounce ça c'est tout c'est toutes les statistiques qu'on va pouvoir utiliser par la suite justement pour retravailler cette segmentation et retravailler notre base client on peut voir on a des personnes qui ont juste pas reçu l'email et ce qui est réellement intéressant ici c'est l'analyse comme on en a parlé tout à l'heure du meilleur moment si vous voulez pour envoyer l'email c'est à dire le moment où les personnes le seront plus actives ou plus à même si vous voulez d'ouvrir les communications que vous allez leur envoyer c'est un outil qui est très puissant et qu'on peut utiliser à chaque communication voilà donc ce que je vais faire c'est qu'on va repartir vraiment de la base de ce segment de prospect potentiel et on va voir justement comment construire et comment segmenter notre base de contact voilà on arrive maintenant à ce niveau à ce niveau donc segment il faut savoir que les segments vont se baser sur les informations qu'on a à disposition sur le CRM du coup on a la possibilité d'effectuer et de créer vraiment ces différents critères c'est à dire qu'ici moi dans mon critère de sélection de prospects que j'ai envie de voir c'est tous les contacts qui habitent soit en Suisse soit en France mais également on peut également se baser ici sur les comportements si vous voulez ou sur les actions marketing que les contacts ont pu effectuer c'est à dire qu'ici on peut voir bah ok je vais tous ces contacts là qui habitent en France ou en Suisse mais également ou alors toutes les personnes qui ont visité le formulaire que j'ai mis à disposition sur internet c'est à dire qu'ici le système va vraiment prendre en compte toutes les données qu'on a à disposition et puis critérior par la suite vraiment prendre tous ces contacts qui correspondent à ces critères là et les mettre dans une même liste donc il faut savoir ici que les segments on n'a pas besoin de faire un extraire un extract de notre base Excel de les importer sur un service tiers et de faire différentes manipulations parce que toute la DNA on l'a à disposition sur le CRM on n'a pas besoin de se battre avec des fichiers Excel ou quoi que ce soit on peut directement filtrer cette liste directement sur le système et l'utiliser par la suite sur tout ce qu'on a pu voir juste avant donc les campagnes marketing et les emails voilà donc en parlant d'email donc là on peut voir les différents membres et puis justement la définition c'est quelque chose qui est facilement retravaillable on peut définir autant de critères que l'on le souhaite ou alors faire des combinaisons ce qu'on peut voir ici c'est que j'ai fait une combinaison de ce premier bloc contact qui appartiennent à la France ou la Suisse et puis de ce deuxième bloc toutes les personnes qui ont visité ce formulaire et puis derrière on retrouve une représentation graphique ou alors une représentation par requête ce qu'on va faire c'est qu'on a pu justement voir ce parcours client ce parcours client il commençait avec cet envoi cet envoi d'email donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur un événement sur l'email qui nous intéresse ici c'était cette invitation à un événement voilà donc ça c'est l'exemple type d'email que j'ai pu effectuer donc via le système très très simple vous pouvez voir que j'ai pas fait j'ai pas fait l'email un email très fou mais c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en place en prendre en main c'est du glisser-déposer on peut glisser les images, on peut glisser le texte on peut également glisser par contact des valeurs dynamiques c'est à dire que sur le système on va pouvoir dynamiquement placer des valeurs que l'on a à disposition que ce soit le nom, le prénom, la donnée de naissance vraiment toutes les informations auxquelles on a accès alors comment ça se retranscrit directement sur le CRM on va pouvoir cliquer dessus voilà donc derrière sur le CRM ça correspond à ça on peut voir les valeurs dynamiques sont ici soyez présents dans notre prochain événement pour retrouver le critère etc et ça cela marche comme tous les objets marketing sur Dynamics pour Marketing cela marche via du drag and drop on peut également utiliser on peut également utiliser du HTML si on le souhaite c'est à dire qu'on peut customiser au possible ou au mieux ces emails mais il faut prendre en compte que c'est vraiment très très simple d'utilisation on a également la possibilité donc pour les personnes qui connaissent l'A-B testing d'utiliser du A-B testing que ce soit sur le sujet ou sur le contenu de l'email pour justement avoir la meilleure réaction possible des contacts par la suite voilà donc pour retourner à l'email ici je vais me mettre dans l'impôt donc le Charles Alassoufi il a reçu cet email sur son Outlook il va dire ok je participe à l'événement voilà donc ici on arrive sur le portail qui est mis à disposition comme j'en ai parlé un tout peu plus tôt dans la présentation qui est mis à disposition par Dynamics pour Marketing la personne justement qui souhaite s'inscrire qui a reçu l'email qui souhaite s'inscrire va voir retrouver ici toutes les informations qui l'intéressent donc la date de début l'événement, le lieu mais également les différentes sessions c'est à dire qu'ici on peut voir une présentation des produits 2020 donc le 11 août de 3h à 4h il peut cliquer dessus il va pouvoir également voir qui justement qui va participer à cet événement là en tant qu'intervenant et puis peut-être avoir plus d'informations sur cet intervenant si nécessaire donc ici je n'ai pas eu besoin de créer de sites web je n'ai pas eu besoin d'interagir avec une équipe web c'est quelque chose qui a été mis à disposition par l'outil et pour lequel je n'ai pas besoin si vous voulez je n'ai pas eu besoin de créer, en tout cas de faire du code c'est quelque chose qui est mis à disposition par le CRL alors d'ailleurs, si je me remets dans la peau justement de Charles qui souhaite s'inscrire il va pouvoir cliquer sur s'inscrire ici il arrive sur une page d'inscription à un événement ici ce que je vais faire c'est appeler Charles Alsoufi on va mettre une adresse de test test Alsoufi.ch il y a également la possibilité d'ajouter un autre participant si nécessaire c'est qu'ici on a pu créer Charles Alsoufi mais on peut également créer peut-être Paul Dupont Paul Al Dupont on va s'y lâcher faire et cliquer sur Règlement il faut savoir qu'on a la possibilité également ici de créer des événements payants si on le souhaite ce n'est pas le cas pour celui-là du coup ça nous est passé directement par l'inscription finale de cet événement-là alors à quoi ça correspond derrière sur CRM c'est-à-dire qu'on a pu voir les campagnes marketing on a pu voir les emails mais derrière on a également cette option d'Event Management ici donc Event Management on peut retrouver l'événement que j'ai pu créer qui est ici on peut retrouver ici le nom de l'événement, le type de l'événement si on le souhaite le format si c'est sur site, webinar ou si c'est hybride on va pouvoir retrouver l'URL de l'événement qui est customisable on n'aura pas forcément tous ces chiffres à chaque fois la time zone, date de début, date de fin c'est vraiment ici ce qui va nous permettre vraiment de créer et de suivre toute une gestion d'événements et pour nous permettre de faire ça, on a un guide visuel qui est disponible en haut qui va nous permettre justement de suivre tout un processus métier de création et de gestion d'un événement donc ça commence par les informations préliminaires d'un événement on va renseigner le nom, le but de cet événement qu'est-ce qu'on attend vraiment de cet événement, les dates de début, date de fin et puis derrière, pour chaque étape, une liste d'actions est ici proposée et va nous permettre vraiment de suivre et de gérer cet événement là jusqu'à l'après-événement où on pourra justement peut-être envoyer des sondages de satisfaction et peut-être demander de suivre les prospects qui ont été générés si vous voulez, par cet événement là donc ici, si on revient justement, on a pu voir que Charles Asoufi s'était créé et pour chaque, justement, on peut voir ici que Charles Asoufi s'était créé on a également renseigné Paul Dupont et cette information qu'on vient de renseigner est directement mise à jour sur le CRM c'est-à-dire que l'information est en temps réel synchronisée avec le CRM c'est-à-dire que si on enchange une information à ce niveau-là, ça sera retranscrit sur le site web et si une personne s'inscrit sur le site web, l'information remontera directement ici donc ce qu'on peut voir ici, si on clique sur cette inscription on retrouve justement Paul Dupont, c'est inscrit à 13h04 pour l'événement suivant on a également un QR code qui est mis à disposition pour cette inscription que la personne va pouvoir utiliser lorsqu'elle arrivera à l'événement donné voilà donc ici, ce qui s'est passé, c'est que Paul Dupont, lui, s'est inscrit à l'événement il a été créé en tant que contact, mais en tant que prospect également c'est-à-dire que cette personne-là, donc Paul Dupont, elle a montré un certain intérêt justement pour ces nouveaux produits et le prospect, ici, par la suite, est directement créé également sur le CRM on va pouvoir retrouver les informations qu'il a pu renseigner donc on va pouvoir retrouver le prénom, le nom de famille et son email mais on pourrait également penser à rajouter de nouveaux champs, si vous voulez, au niveau de l'inscription sur le site web et remplir automatiquement ces informations-là on n'a pas besoin d'une personne, on n'a pas besoin ici d'une personne qui va retrouver un fichier Excel et extrait ces informations-là et les remettre à la main sur un autre système non, ici tout est automatisé et ces informations sont disponibles en temps réel pour les personnes qui consultent ces données-là et ici, quand on parle de personnes qui consultent ces données-là, c'est là où on bascule en tout cas à ce niveau-là, quand Paul Dupont, lui, s'est inscrit à l'événement il est devenu un prospect et c'est là où peut-être que l'équipe de vente va reprendre sur, si vous voulez, ces différentes interactions avec nous au travers des différentes communications de marketing qu'on avait pu avoir avec lui et reprendre ces informations et commencer vraiment cette campagne vraiment peut-être de suivi de prospects et il va peut-être pouvoir appeler cette personne-là pouvoir peut-être obtenir des informations, voir si elle est réellement intéressée et peut-être par la suite basculer sur un système de vente et pour basculer sur un système de vente, il aura la possibilité de cliquer directement ici sur Qualify ce qui va lui permettre ici vraiment de créer et de partir sur cette notion donc d'opportunité, de suivi d'opportunité sur le CRM voilà, alors ce que je vais faire, c'est revenir peut-être sur le lead regarder les insights alors ce que je vais faire, c'est peut-être aller sur Charles Asoufi où il y a plus d'informations voilà donc ce qu'on peut voir ici, c'est que Charles Asoufi lui s'était aussi inscrit à l'événement on peut voir qu'il avait reçu un email, on peut vraiment retracer toutes les interactions que cette personne-là a pu avoir avec nous c'est-à-dire que Charles Asoufi, il a reçu un 1er mai, le 20 mai, il l'a ouvert 2-3 fois c'est-à-dire qu'il n'était pas plus motivé que ça à cliquer sur le lien mais par la suite, il a pu visiter justement le site web, il a pu cliquer sur l'email on peut vraiment retracer ici chaque étape du prospect jusqu'à justement peut-être ici l'enregistrement à un événement ou alors l'animation de son interaction sur chaque page, que ce soit un lead, que ce soit un contact, que ce soit un compte on va pouvoir vraiment retracer toutes les communications qu'on a pu avoir avec cette personne-là donc si on voit les emails ouverts, les emails fermés, les visites web on peut retracer également les dernières fois qu'on lui a envoyé un email est-ce qu'ils sont tous bien partis, est-ce qu'il est bien tous ouverts ici toute cette notion vraiment de données est disponible sur chaque personne on peut voir ici également cette notion de web interaction il a pu visiter le site web le 19 mai, on a un timestamp les interactions avec les événements donc voilà, on peut voir qu'ils sont inscrits à 2-3 événements et puis pareil avec les formulaires web voilà, cette donnée-là est disponible sur chaque objet donc on peut également avoir cette interaction-là au niveau des segments on peut voir ici que le segment a augmenté d'une personne a augmenté de 5 personnes le 19 mai on peut aller également sur les contacts ou les leads vraiment toute cette notion d'analyse est disponible sur chaque objet et puis voilà, donc là on a pu vraiment suivre vraiment le parcours type d'un manager marketing pour suivre vraiment ce qui est en cours actuellement dans l'entreprise en tout cas ici on a pu voir cette notion de gestion d'événements est en cours on peut voir que les personnes peuvent s'inscrire, on peut voir qu'elles créent des prospects on peut également penser que l'équipe de vent va par la suite transformer ses prospects en opportunités et tout ça sur le même système et on a pu enrichir ces informations-là voilà, donc si on fait un petit récapulatif on peut cibler correctement l'audience qu'on a sur le CRM grâce à cette notion de segmentation on peut créer des expériences personnelles vraiment pour chaque contact ou pour chaque compte on peut également penser en termes de compte sur le CRM et de suivre un parcours client pour chaque personne là on a cette notion également de gestion des événements qu'on a pu voir juste avant on a pu créer notre événement, on a pu le mettre en ligne sur le portail on a pu également voir les données analytics qui ont été créées suite aux différentes campagnes et différentes intérations marketing qu'on a pu avoir avec nos prospects augmenter donc également le nombre de prospects il faut également savoir que Dynamics pour marketing respecte les différentes contraintes liées à la GDPR on a un niveau de consent, de consentement donné à chaque contact qui est et qui est et qui peut être suivi par les services marketing un grand merci Charles pour cette belle présentation de Microsoft Dynamics 365 pour marketing comme vous avez pu voir durant la présentation de Charles Dynamics 365 pour marketing s'intègre pleinement dans les stratégies digitales en aidant à personnaliser, segmenter, analyser et ainsi à optimiser les expériences clients de bout en bout notre webinaire arrive maintenant à sa fin pour toutes questions, compléments d'informations, des mots complémentaires pour avancer ensemble il suffit simplement de me contacter directement sur mon adresse courriel également chaleureux remerciements pour votre participation d'autres webinaires sont à venir donc restez connectés très bonne journée et à tout bientôt au revoir au revoir